Vous avez fait une donation, une première donation à la ville de Rodez. Neuf ans plus tard, le musée est là. J'ai envie de vous dire alors. C'est tout à fait comme je l'espérais. Mais cette donation que j'ai faite, elle venait après que l'on m'ait offert le musée. Ce n'est pas la donation qui a précédé le musée, c'est le musée qui a précédé la donation. Et quand j'ai vu effectivement ce qu'on me proposait, j'ai fait cette donation. Une donation d'ailleurs, c'était d'abord les cartons d'électro de conques. Et puis très progressivement, et fort rapidement d'ailleurs je dois dire, le maire de l'époque, Marc Jansy, m'a demandé des explications sur le verre que j'ai inventé, spécialement pour la matière de conques. Bien sûr, c'est facile. Et puis de là, il est passé aux estampes. Il m'a demandé s'il pouvait avoir quelques exemplaires des estampes. Les estampes, c'est sur du papier. Il m'a dit, alors au papier, on fera un lieu pour recevoir du papier. Par conséquent, vous avez aussi des bons domaines. Je lui ai dit, oui, d'accord. Je pense que c'est une bonne idée. Le musée en général ne montre pas, montre peu les œuvres sur papier. Je lui ai dit, bon, d'accord. Et de proche en proche, c'est devenu quelque chose d'important. Et devant, d'ailleurs, il a été question de donner un nom. Et moi, je ne voulais pas que ça s'appelle, je ne voulais pas de musée Soulages. Parce que j'avais refusé au maire de Montpellier, Jean Lefraîche, un musée. Il m'avait proposé l'ancienne mairie de Montpellier, Place de la Canot, un magnifique endroit. J'avais refusé. Et de proche en proche, là aussi, il avait fini par me... Je lui avais expliqué que je ne voulais pas de musée Noël, à mon nom personnel. Ça durait en général trois ans, les musées monographiques. Je ne tenais pas du tout... Alors, il m'a dit, mais on va faire un musée contemporain. Et vous serez l'alpha. Je lui ai dit, alors, monsieur, vous préférez être l'Oméga d'une collection déjà existante. Alors, nous sommes allés au musée Fabre. Il m'a expliqué que le musée Fabre était plein, on ne pouvait rien faire. Et puis finalement, il s'est aperçu qu'on pouvait agrandir au musée Fabre. Il l'a fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait une donation devant les salles qu'il avait créées avec cette augmentation de la surface du musée. Et au fond, ici, c'est passé de la même manière. De proche en proche, des cartons d'investissement de camp jusqu'au bout de loin, c'était le musée. Alors, il a été question de la présence du musée Soulages. Je lui ai dit, il n'est pas question du tout. Et puis finalement, quand je me suis aperçu que je ne voulais pas faire autrement que d'accepter, j'ai dit, mais à une condition, c'est qu'il y ait 500 mètres carrés offerts à des grandes expositions, autre que l'avenir. Et voilà pourquoi, justement, vous avez conditionné ce musée à cette exposition temporaire avec d'autres artistes. Pourquoi ? Absolument. C'est une idée qui m'est venue, d'ailleurs, parce que ça peut être arrivé. J'avais une exposition, il y a très longtemps, depuis une trentaine d'années au moins, en Allemagne, qui partait en Espagne. Et les organisateurs de l'exposition étaient à la fois allemands et espagnols. Et alors, ils se sont aperçus que l'œuvre d'un artiste français traversait la France. Ils se sont allés demander une aide, ils se sont à la sculpter le français. Les services de l'exposition français ont accepté, à la condition, évidemment, que l'exposition s'arrête quelque part. Alors, on a trouvé le musée de Nantes, et l'exposition s'est arrêtée à Nantes. Juste en pensant à ça, je me suis finalement, si ça, c'est un mètre carré de Londès pourrait servir à ce à quoi a servi cet espace de Nantes, dans mon cas. D'accord. L'expo temporaire, c'est vous qui l'ont inauguré avec vos Outre-Noir. Voilà, oui, ils ont choisi ça. Mais ce n'est pas... Certes, ce sont mes œuvres, mais ce ne sont pas des choses que j'ai prêtées. Il n'y a rien qui est de chez moi, là. Enfin, c'est à l'origine, bien sûr. Mais ce sont des œuvres qui appartiennent au musée européen. Alors, ils ont relancé, on ne les comprend pas quoi, au musée asiatique ou américain, parce que c'est quand même un champ au léreux, et très très fermé. L'assurance. De si loin. Mais là, ce sont quand même des musées européens qui prêtent. Alors, il y a des musées belges, des verruins de cas allemands, des collections publiques suisses, espagnols, le musée espagnol, le musée de l'Ivan, la Valencia. Et puis, alors, des musées français, bien sûr. Le musée en Pompidou, d'autres musées de Pauvain, c'est Grenoble, Pompidou. Et en fait, ça couvre de 1946 à 2012, ça couvre une longue... Oui, l'ensemble du musée. Tout réunit, entre cette salle d'expression temporaire, temporairement attribuée à ma peinture, et ça couvre effectivement la grande époque. Mais il n'y a pas tout. C'est parce que j'ai déjà des choses à Montpellier, et puis il y en a aussi dans pas mal de musées dans le monde. L'accrochage, l'accrochage des œuvres dans ce musée qui est fait pour vous. Il a été fait pour vos œuvres. C'est assez unique. Comment ça s'est passé ? Avec les œuvres, c'est le conservateur directeur du musée qui s'appelle le musée Soulages maintenant, Benoît Lecron, qui a fait l'accrochage avec mon aide, je sais quelque part, mon contrôle. D'accord. J'ai une question à vous poser. Comment ? J'ai une question à vous poser concernant vos débuts. Quand vous avez été admis au Beaux-Arts à Paris, vous n'y êtes pas allé. Oui. Est-ce que vous vous considérez comme un autodidacte ? Non. Parce que j'ai appris... Dans ce sens, je peux dire oui. Je me voulais même... Je me suis présenté au concours d'admission en école nationale supérieure des musées. c'est le patron chez qui je me trouvais qui préparait en réalité au Mont-Saint-Dessin qui m'a poussé à me présenter à ce concours. Quand j'ai vu ce qui passait à cette école, j'ai eu envie de partir. Mais par déférence pour cet homme qui m'avait mis une très bonne note et qui m'avait envoyé préparer et préparer et présenter ce concours, j'ai attendu savoir si j'étais admis ou pas. Dès que j'ai su que j'étais admis, j'ai pris le très brodès et je ne l'ai pas mis du pied. Je ne suis jamais entré au Mont-Saint-Dessin. Mais tout ce que je sais, je l'ai appris des musées. Des musées que j'ai fréquenté aussi bien le Louvre que tous les musées que je peux voir, notamment le musée Favre à Montpellier. Mais vous n'avez pas suivi une école en particulier. Vous avez appris par vos yeux, par votre regard, par vos sentiments. Et puis, sur le plan technique, par des restaurateurs de musées qui m'ont donné des conseils. Et puis, j'ai lu beaucoup. Enfin, je me suis documenté. Vous savez, enfant, je n'avais aucune culture et ce que j'ai fait, j'aimais, c'était tromper mon pinceau à la crier. Donc, à l'or. Bien sûr. On m'offrait des couleurs, on ne comprenait pas très bien pourquoi je préférais le noir. c'était ma passion. Et d'ailleurs, le noir est une couleur violente, très forte et très puissante. Quand on met du noir à côté n'importe quelle couleur sombre, brusquement, elle devient moins sombre. Est-ce que Madame Soulages est votre première critique, votre première fan ? Oh ben, ma femme, oui, comme on dit, c'est ma première épouse. Enfin, il y a quand même 72 ans, en 73 même, je crois. Non, elle connaît ce que je fais, mais elle n'a trait à l'atelier que lorsque les cheveux sont, les tableaux sont terminés. Et d'ailleurs, elle me demande toujours la permission. D'accord. Ce musée qui porte votre nom, vous allez y revenir de temps en temps ? Ça, je ne vais pas le projet de ce côté-là, mais probablement. D'accord. Très bien. Et la suite, après ? Après, c'est une autre toile. Je pense que l'avenir, c'est toujours peindre pour vous, c'est toujours travailler, c'est ça. Vous avez une toile sur le chantier ? Non, non, mais j'ai hâte de retrouver mon atelier parce que ça fait maintenant plusieurs semaines que je n'y suis pas, que je m'occupe de... Au fond, les expositions me pèsent. En ce moment, je n'ai pas que le musée de Rodex. Il y a en ce moment une exposition à New York dans une grande galerie sur plusieurs niveaux. c'est une galerie qui se trouve à Madison Avenue et à la 73e Avenue, dans un endroit de New York très bien placé. Et... c'est... il y a quatre niveaux d'exposition, enfin, deux niveaux, rez-de-chaussée, premier étage, les œuvres récentes de 73, 74. Non, qu'est-ce que je sais ? Nous sommes... Pardon. Je suis en train de m'envoyer dans Paris d'Arc. Nous sommes en 2013... 2014. C'est des choses de 2013-2014 qui sont au premier et au deuxième étage. Au-dessus, il y a même des choses plus anciennes puisque ma présence à New York existe depuis 1949. Alors, ils ont voulu montrer ma présence à New York. Mais je n'ai pas vraiment ça, c'est hors commerce. seulement à titre indicatif pour montrer ma présence à New York. Alors, l'exposition a lieu en ce moment et d'ailleurs, la directrice de la galerie était là hier. Elle est arrivée le matin même de New York et elle est repartée le soir à New York. Non ? D'accord. Et une dernière question. L'enfant de la rue Combarel que vous étiez, est-ce qu'il s'attendait à un destin comme celui-là ? Assurément pas. Assurément pas. Votre maman, est-ce qu'elle s'attendait à ça ? Parce que je m'amuse quelquefois à dire que j'ai une deux mères parce que j'avais une serre qui avait 15 ans et plus que moi. Et quand j'avais 5 ans, elle avait 20 ans. C'est-à-dire que... Et quand j'avais 17 ans, elle était professeure de philosophie et elle était mon professeur. au lycée Foch. Et vous n'imaginiez pas petit, vous ne rêviez pas comme ça d'un destin comme celui-là ? Moi, ce que j'ai souhaité, je n'aimais toujours pas. Et quand j'ai eu 12-13 ans, j'ai décidé d'en faire ma vie. Mais sans penser qu'un jour ou l'autre, on s'intéresse à ce que je fais au point d'en faire un musée. Des musées puisqu'il y a aussi Montpellier qui est... En quelque sorte, un musée aussi. Pour moi. Merci beaucoup, Pierre Soulages. Sur ce que vous avez fait, quelles sont les œuvres que vous préférez ? Quelle période vous préférez ? Pardon ? Sur les œuvres que vous avez faites, les différentes œuvres, quelle période vous préférez ? Qu'est-ce que vous préférez de vos œuvres, à vous ? Celle que je vais faire de moi. C'est réel. Le regard sur le passé, ça n'a pas été mon habitude. Je sais qu'on m'oublie, j'ai un passé oppressé parce qu'on fait des éclositions rétrospectives ou des musées. Mais en réalité, moi, je peux dire que j'ai l'esprit occupé par ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire plutôt par ce que je ferai de demain. C'est plutôt ma nature plutôt que de regarder avec attention et de m'attendre sur le début. de l'esprit. Merci.